Est-ce que tu t'es déjà dit que tu ne te reconnaissais pas dans la course au million de tous ces entrepreneurs qui font de la publicité sur internet, de la publicité sur YouTube, des vidéos partout et tu t'es commencé à te dire que tu avais peut-être des blocages sur l'argent, tu avais peut-être de la culpabilité, peut-être que ça ne servait à rien pour toi et tu t'es dit j'arrête tout, la course au million ce n'est pas pour moi. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérémy Coleman, je suis CEO de Coleman Publishing et la mission de mon entreprise c'est de donner les coachs et les thérapeutes à gagner au moins 100 000 euros par an avec leur activité en faisant un métier qu'ils aiment, en passant du temps à faire leur métier et pas le marketing de leur métier. Pour ça, je me suis donné pour mission d'aider au moins 100 000 personnes au cours des prochaines années à gagner 100 000 euros par an. Alors, c'est pour la formule, c'est joli mais c'est surtout que je n'ai rien à te vendre à toi en particulier et que je suis surtout là pour apporter de la valeur parce que j'ai décidé en fait de faire ça comme ça. J'ai décidé de faire comme ça mon métier, j'ai décidé de donner de la valeur, de donner confiance, de permettre d'avoir des résultats sans moi parce que je suis sûr qu'un petit pourcentage des gens qui vont regarder ces vidéos auront donc envie ensuite de travailler avec moi. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, j'arrête tout, j'en ai marre de cette course au million. J'avais une discussion comme ça avec une personne ce matin en coaching et qui me disait, Jérémy, j'ai l'impression d'avoir des blocages sur l'argent. Je ne sais pas où j'en suis parce qu'en fait, je me suis focalisé sur des objectifs financiers. Cette personne-là, elle est coach et elle est thérapeute dans l'énergie éthique et en fait, je me suis perdu. Ce n'est pas qui je suis, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire, ce n'est pas la personne que je veux devenir. Est-ce que j'ai des blocages sur l'argent ou est-ce que ce métier finalement, il n'est juste pas pour moi ? Et en fait, cette personne, je lui ai expliqué comment ça se passe en termes de marketing et comment ça existe tout ça. Alors, toutes les pubs que tu vois sur Internet, la promesse systématiquement, c'est la même. C'est comment ? Et j'ai fait 3 millions et toi aussi, tu vas pouvoir le faire. Forcément, il y a deux raisons à ça. Il y a deux raisons qui font que ces personnes-là te font ces promesses-là. La première raison, c'est en termes d'objectifs. Si je te dis, voici comment faire 3 millions, ton inconscient va se dire, au pire, même si je suis nul, je vais réussir à faire 200K. Et ça, c'est sexy. Alors que si je te dis, voici la méthode simple et agréable pour mettre un à deux ans à gagner 100 000 euros par an avec ton activité de coach, le problème, c'est que ton inconscient va se dire, putain, si je suis nul, je vais faire 5 000. Et ça ne vaut pas le coup de faire ça. Donc ça, c'est la première chose. Ces personnels te font ces promesses-là tout simplement parce que ton inconscient a besoin de se dire, au pire, si je suis nul, petit pourcentage de ce qu'il me promet, ce sera quand même trop. La deuxième chose, c'est que si je veux te vendre cher une offre d'accompagnement pour t'aider à implémenter et toi aussi à atteindre les 3 millions, en fait, j'ai besoin que ton objectif soit élevé. Tout simplement pour une bonne raison, c'est que si tu me dis, je veux gagner 2 000 euros par mois ou 3 000 euros par mois avec mon activité de coach ou dans l'accompagnement ou en tant que thérapeute, je ne peux pas te dire, j'ai une super méthode pour t'aider à gagner 3 000 euros par mois, je vais te la vendre 25 000. Ben non, une méthode de 25 000 pour gagner 3 000, personne n'achète. C'est débile, c'est un mauvais calcul, évidemment. Et donc, en fait, voici comment faire 3 millions. 3 millions par an, ça fait quand même, je ne sais pas moi, ça fait 250 cas par mois, c'est démesuré. Mais du coup, en fait, je peux facilement te dire le prix de cette offre, c'est 25 cas. Et là, tu vas me dire, ouais, ce n'est pas cher, trop bon deal. Bah ouais, sauf qu'il n'y a quasiment personne qui a ce qu'il faut aujourd'hui pour atteindre 1, 2 et 3 millions par an, alors qu'en fait, quasiment tout le monde a ce qu'il faut pour atteindre 50 ou 100 000 euros par an avec son activité d'accompagnement. Le problème, c'est que 50 à 100 000 euros par an, ce n'est pas sexy sur le papier, ce n'est pas sexy sur une pub, ça ne donne pas envie d'acheter. Donc, je suis obligé de te faire une grosse promesse pour te donner envie d'acheter. La réalité, c'est que la plupart des gens vont s'arrêter à 50 ou 100 000 par an parce que c'est largement suffisant pour bien vivre quand tu as des clients one-one et que tu peux t'éclater dans ta vie, tu vois. Et il y a des gens qui, pour des raisons externes ou pour des raisons internes, vont aller beaucoup plus loin. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, c'est le cas seulement de certaines personnes. Donc, en fait, le problème avec cette course au million, c'est que ça donne des faux objectifs. C'est que ça décourage. C'est que les chances de succès sont faibles. Et que finalement, ça n'a de personne. Le résultat, en fait, c'est juste toi qui est triste. Je ne sais pas si c'est le but de ces personnes, tu vois. Je ne pense pas que ces personnes, elles soient profondément mauvaises. Je ne pense pas qu'elles sont là pour faire le mal, etc. Il y a juste une réalité marketing. Si je te fais une petite promesse, ça t'excite beaucoup moins si je te fais une grosse promesse pour tout un tas de raisonnement logique de ton cerveau que je t'expliquais sur la slide juste avant. Maintenant, ce que je me pose comme question, c'est comment est-ce qu'on fait si on veut faire les choses différemment ? Est-ce que je peux te dire que tu vas gagner 50 à 100 cas par an avec ton activité d'accompagnement d'humain ? Ça va te prendre un, deux, trois ans maximum, tu vois. Parce qu'en fait, il y en a certains, c'est un ou deux mois, et certains, c'est plus. Et il y en a certains, c'est deux semaines. J'en ai déjà vu, mes clients, des gens qui en deux semaines explosent tout. Ça arrive. C'est juste que ce n'est pas la norme. La norme, c'est plutôt quelques mois avec un maximum à quelques années, tu vois. Et je vais te dire que pour ça, tu vas travailler, je ne sais pas moi, deux heures par semaine sur ton marketing, pas sur ton business en général, juste sur ton marketing. Et que ça va être agréable. Et qu'en fait, ça, c'est une méthode pour devenir riche, mais très doucement. Est-ce que si je te dis ça, ça t'excite autant que si je te dis la méthode exacte pour faire trois millions par an ? Probablement pas. Mais le problème, c'est que cette méthode-là, que je te montre là ici, c'est la méthode saine, c'est la méthode d'un bon père de famille, comme on appelle. Et c'est une méthode qui a de grandes chances de marcher, par contre. Tu as assez peu de chances de te péter la gueule si tu fais ça petit à petit sur la durée. Et c'est pour ça que je me bats, moi, pour enseigner ça, parce qu'il y a certaines personnes qui ont envie d'être des risques tout et de faire la croissance au million. Et je n'ai absolument pas de problème avec ça. C'est tout à fait OK. Chacun est conscient de son propre niveau de risque. Mais je ne voudrais pas dégoûter, en fait, les personnes qui ont envie de réfléchir en bon père de famille et qui ont envie d'aller à la cool et de faire les choses correctement. C'est tout ce que j'avais à te dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a aidé. N'hésite pas à me poser une question en commentaire. N'hésite pas à la partager à quelqu'un que ça peut aider. Et surtout, moi, j'étais très content d'échanger avec toi. Et tu vois, c'était Mamanso, il est content. À plus.